Sous-titrage Société Radio-Canada Je n'ai pas pu le dire à... à Chris. Je ne peux pas le dire à Chris. Mais pourquoi ? Mouna, pourquoi ? Pourquoi ne peux-tu pas lui dire ? Comment ? Il va me quitter, Amara. Il ne va pas le faire. Il va me quitter. Ça, c'est ce que tu crois. Il va me quitter, Amara. Non, je ne peux pas. J'aime Chris. Je ne peux pas. Non, non, il va me quitter. Calme-toi, Mouna. Calme-toi. Il va me quitter, non. S'il te plaît. Non. Mais quel genre de femme je suis ! Une bonne femme. Tu es une bonne femme. Une bonne femme. Sous-titrage ST' 501 Tu m'as pris pour un camp Tu m'as pris pour un camp Je ne veux plus te revoir S'il te plaît Maintenant, il n'y a jamais, Mouna, je te déteste, sache-le Christ, je t'en prie, je t'en prie Christ, Christ, Christ Je te l'avais dit Je te l'avais dit, Amara Amara, Moumaria, j'ai terminé Non, Moumaria, j'ai terminé Qu'est-ce que je vais faire, mon Dieu Il est parti Il est parti, mon Dieu Qu'est-ce que je vais faire Amara, Moumaria, j'ai terminé Amara, Moumaria, j'ai terminé Monachi, tu as encore toute ta vie devant toi. Monachi, je t'en prie, je t'en supplie. S'il te plaît, je t'en supplie, Monachi, je t'en supplie. Je t'en prie, s'il te plaît. Je t'assure que tout ira bien. Non, c'est faux. Ma vie est gâchée. Non, ta vie n'est pas gâchée. Ne dis pas ça. Ne dis plus jamais ça. Ta vie n'est pas gâchée, ok? Tout ira bien. Vas-y, lève-toi. Ok. Oui, je... J'arrive. Oh, maman Amara. Bonjour, madame Miquet. Bonjour. Amara. Où est Mouna? Oh, voyons. Amara, tu aurais dû la saluer d'abord. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? C'est bon, c'est bon. Amara, Mouna, ton amie, va bien. Elle est allée à Enougou voir la sœur de son père. Mais elle sera de retour la semaine prochaine. Elle ne m'a pas dit qu'elle voyageait. Pourtant, se raconte tout. Eh bien, c'est parce que le voyage n'était pas planifié. Mais elle va bien. Tu la verras la semaine prochaine. Ne t'en fais pas. Vous en êtes sûre? Oh, voyons. Amara, assez de toutes ces questions. Ton amie sera de retour la semaine prochaine. Alors, calme-toi. Oh, désolé, madame Miquet. C'est bon, ça va. Il n'y a pas de problème. Ok, pas de problème. On se voit la semaine prochaine. Ok, c'est d'accord. S'il vous plaît, n'oubliez pas d'apporter le livret. Ok. D'accord, je le ferai. Je l'apporterai. Je l'achèterai à la librairie demain. Oh, c'est très gentil. Merci, nous devons y aller. D'accord, ma chère. Au revoir, Amara. Bye. Au revoir, maman. Maman, je suis finie. Ma vie est foutue. Non, ta vie n'est pas foutue. Elle cesse de dire ça. Non, ma vie est foutue. Mais arrête. Ta vie n'est pas gâchée, ok ? Ça va aller. Ça va aller. Calme-toi, ok ? Ta vie est devant toi. Ne t'inquiète pas. Cesse de pleurer. Arrête. Salut, bébé. Bébé, je te parle, là. Oh, tu es là. Désolée. Ouais, je suis là. Tu es toute pensiste, bébé. Vraiment, désolée. Rien de grave. Est-ce que ça va ? Oui, je vais bien. T'es sûre ? Tu es prête ? Euh, oui. Mais je vais prendre une ou deux choses. Et puis, on s'en va, d'accord ? Est-ce que tu vas bien ? Je vais bien. Ok, allons-y. D'accord. Donne-moi une seconde, d'accord ? Arrête. Sous-titrage ST' 501 ... Amara, je suis impressionné honnêtement, je suis vraiment, tu sais, tu fais toujours ça, tu t'es surpassé encore une fois, c'est très bon, vraiment délicieux, je ne sais pas dire, vraiment délicieux, tout ça c'est à cause de coups de nez, ah oui, ah bon, mais tu me connais, ça me va comme ça, mais tu sais déjà toutes ces choses, t'es clair, je te connais, Chris est également très doux, ah oui, je suis d'accord, bien sûr bébé, c'est ce que les enfants, on ne laisse pas tout le boulot aux femmes, il ne faudrait pas qu'elles vieillissent et dérident trop vite, ah oui, on doit s'assurer qu'elles restent fraîches comme le pain d'aujourd'hui, c'est encore quoi, c'est mieux, c'est quoi ton problème, le pain d'aujourd'hui, chérie, tu ne peux pas comprendre, tu es trop, tu es trop intelligent, non, arrête, je ne sais pas, c'est quoi, c'est quoi le pain d'aujourd'hui, non, vas-y, toi, dis-moi, est-ce que tu as compris ça le langage de l'art, fais-moi confiance, on dit qu'il n'y a rien de plus délicieux sur cette terre qui puisse dépasser le pain, Kéké, tu m'attaques, oh, j'ai regardé ma femme qui fait ce qu'elle peut pour parler comme les gens de la rue, je l'ai formé, je l'ai formé, oui, nous sommes de la rue, on n'en t'inquiète, vous ne savez pas comme des vagabonds, non, 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 écoute, il ne s'agit pas de ça, je suis de la rue, mon coeur, dis la rue, de 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 la rue, tu sais, j'ai passé un moment extraordinaire, extraordinaire, avec toi, hein, mon coeur, bébé, j'ai quelque chose à te dire, quoi, ouais, ce soir, oh non, voyons, je suis sérieuse, eh bien, tu sais quoi, si tu m'en parlais demain, non, non, Chris, non, j'ai quelque chose à te dire, sérieusement, je ne peux pas le faire demain, ce sera trop tard, c'est vrai, il n'est jamais trop tard, nous avons toute la vie devant nous, tu me diras demain, bébé, s'il te plaît, hein, quand je te regardais à la plage, tu sais, tu sais, j'imaginais comment j'allais, comment j'allais te dévorer ce soir, comment dire, ok, pas de souci, bien sûr, bien sûr, je te rejoins, eh mec, relax, écoute, je te rejoins tout à l'heure, ok, ma femme est endormie, je ne veux pas la réveiller, c'est pour ça que je cherchais autant, en passant, on se voit où après le boulot, ok, mon vieux, je te rappelle tout à l'heure, hein, ok, à plus tard, d'accord, à plus, coucou bébé, bonjour, bonjour, t'es déjà, ouais, t'es déjà debout, est-ce que tu vas sortir ? Oui, chérie, j'ai essayé de ne pas te réveiller, hein. Oh, mon Dieu, j'ai une réunion sur Zoom à 9h, dès que je la finis, je retourne rapidement au lit. Oh, ok, je vais rejoindre Kunle à la gym et à mon retour, je me achèterai des plats en portée, ok ? D'accord. Est-ce que tu as une préférence pour quelque chose ? Bien sûr, du risotto et du poisson. Et limonade ? Bien vu, tu me connais. D'accord, mon cœur, retournons dans la chambre, je vais me mettre quelque chose à faire. Ah, ok, bien. D'accord. J'espère ne pas t'avoir remé, j'ai essayé juste de chuchoter, hein. Je sais, mais c'est toi que je cherchais. Oh ! Bonjour, maman. Bonjour, mon bébé. Comment ça va ? Bien. Qu'est-ce que tu manges ? Fais voir. Des céréales. Ok. Bonjour, grande sœur. Bonjour. Où est ton oncle ? Papa est allé à la gym. Tu connais ton mari, non ? Oui. Je connais mon mari, ton père. Oui. Il a dit qu'il voudrait du maman et du podré. Et des légumes. Donc, j'ai fait bouillir les haricots et je les ai mis au frigo. Ok, c'est bien. Hum, fais bouillir les œufs et... Après tout ce dont j'aurai besoin. Ok. Hum, des céréales ou des légumes ? Des légumes, des légumes, des légumes, des légumes. Maman, tu sais que papa adore les légumes. Regarde ta fille. Pourquoi je te monde encore ? Tu as entendu ça, sa majesté. Ok. Oui, votre majesté. Oui, ma reine. Assieds-toi et mange ton repas, sa majesté. Assure-toi de tout finir. Je ne veux pas entendre. Maman, je suis rassasiée. Qu'est-ce que c'est pourquoi tu regardes mon plat de la sorte ? C'est quoi ton problème ? Ça veut dire. Hé, passe, passe ta... Passe ta commande. C'est quoi ton problème ? Qu'est-ce que tu veux que je commande ? Hé ! Mec, laisse-moi. Je ne pourrais pas tenter de commander quoi que ce soit. Amaram tuerait à son retour. Qu'est-ce quoi ? S'il m'arrivait de ne pas manger sa nourriture. Hé, hé ! Et en plus, aujourd'hui, elle nous prépare quelque chose de spécial. Quoi ? T'es un mauvais mec. Ah, ah ! Donc, amara peut-être du moï-moï aujourd'hui et tu ne m'as rien. Hé, hé ! Ah ! Et tu me laisses remplir ma pense avec ça. Ah, ah ! Ne t'en fais pas le secret de l'espace, ne t'en fais pas. Maintenant, tu m'en veux. Tu as décidé de manger ceci. Crois-moi, ce ne sont pas mes affaires. Ah, ah ! Mais dis donc, regardez-moi celui-là. Hé, hé ! Comme tu peux le voir, il ne se fait pas trop tard. Ah, ah ! Quand tu finiras, tu pourras venir manger avec moi. Mon esprit dit je suis-toi depuis. Ah, ah, ah ! Bien sûr que je viens chez toi. Qu'est-ce que tu crois ? Oh, mon Dieu. Allô ? Oui, maman. Comment est-ce que tu vas ? Ouais, je vais bien. Non, 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 s'il te plaît. Je... Attends. Bien. C'est d'accord. Coucou, ma puce. Comment est-ce que tu vas ? Comment vont les études ? Non, 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 non. Non, non. Non, non. C'est bon. C'est bon, tu vas bien, ok ? Écoute-moi juste. Écoute ce que mamie te dit. Respecte ses instructions. Tu iras bien. Ok ? Vraiment ? Je vais bien. Je vais bien, ma puce. Je vais bien. Je vais bien. D'accord. Sache juste que je t'aime très fort et que j'ai hâte de te revoir, mon amour. D'accord. Bye-bye. Je t'aime. Elle ? Salut, chérie. Tu es de retour ? Je suis rentrée. Qui va bien ? T'en es sûr ? Certaine, promis. Tout va bien. Est-ce que tout va bien ? Ouais. Tu ne m'as pas l'air bien, bébé. Qu'est-ce qu'il y a ? Je te promets, je vais bien. C'est juste le boulot. Tu sais, je dois... C'est la pression. Je dois juste boucler ce manuscrit. Le dernier que j'ai fait, ils ne l'ont pas approuvé. J'espère qu'ils approuveront celui-ci. Oh, mon cœur, voyons. Ils l'ont approuvé. D'accord. Ok. Ouais. Tu es une vraie bourseuse. Et une super écrivaine. Merci, chérie. Tu l'auras ce contrat. Tu le mérites. Merci. Merci. Et j'ai ton paquet. De la part d'Amara. Oh ! Ah, je ne savais pas que tu t'étais arrêtée là-bas. Oui, tu connais qu'un. Un drôle de gars. Il a décidé de venir en fait sans sa voiture. Alors, il m'a demandé de le déposer. Et puis, voilà. Yeah ! Ok, ok. Je vais aller rechauffer ça. Et pourquoi est-ce que tu n'irais pas prendre un bain ? Absolument. À bientôt, mon amour. Bye-bye. À bientôt. Hey, 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 hey ! Mon bébé ! Comment tu vas ? Je vais bien. Allez, madame, viens finir ton devoir. Je vais rester avec mon papa. Laisse-la tranquille. Ah, je l'aiderai à finir ça plus tard. Vas-y. T'es ton papa, mais t'es pas là. C'était maman. Toi, tu n'es pas sérieuse. Jalousie, ta mère est jalouse. Mon cœur, regarde. Ce moï-moï, tu as préparé. Délicieux. Regarde, ça ne te dérangerait pas d'en avoir un coordiné ? Ah, tu me facilites même la tête. Mais va. Ça m'arrange même. Je vais dire à Julia de te réchauffer. Super, super. Nous allons manger du moï-moï le soir. S'il te plaît, assure-toi qu'elle finisse ton devoir. Je l'aiderai. Tu peux partir. Laisse-nous tranquille. Je vais me reposer. Vas-y, vas-y, te reposez, tu le mérites, tu le mérites. Ma puce et moi seront parfaitement à l'aise. N'est-ce pas vrai, ma puce ? Oui, papa. Que s'est-il passé ? Tu es arrivé tôt aujourd'hui. D'habitude, j'appelle trois, quatre fois avant que tu ne viennes. Allons-y. Mon frère, j'ai dit à Naïf que je l'aborderai ce soir. Et à Maratrabaita, tu sais comment sont les enfants ? Quelqu'un doit leur dire bonne nuit avant qu'elles ne dorment. Je te dis ? Oui. Impressionnant. Impressionnant. Ça me plaît. C'est comme ça qu'il faut élever ses gamins, tu sais. Former des liens solides avec les parents. Quand je vois ce que tu fais avec un marajard, peu importe à quel point vous entre occupez tous les deux, vous prenez toujours du temps pour elle. Pour l'écouter. Oui, oui, oui. Toujours. Oui, tu as raison, mon frère. On ne peut pas faire autrement. Elle est toujours numéro un. Tout est prioritaire dans tout ce qu'elle fait. Elle est numéro un. Ouais. Les gamins sont une bonne chose. Parfois, je me demande quand, 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 quand j'ai un enfant avec Mouna. Je les attends. Mon frère, mon frère, mon frère, mon frère, ne t'en fais pas, je te le dis toujours. Très bientôt, bien plus tôt que tu ne le crois, tu auras ton propre enfant. Oui. Et la bonne chose que je vois, c'est que Mouna et toi allaient faire de très bons parents. Oui. Merci, c'est très encourageant. Merci, hein, signément. Mon frère, n'oublie pas quelque chose, hein. Aussitôt que cet enfant viendra, tu pourras dire au revoir à ta liberté. Oui. Je te jure, ton enfant viendra envahir ta vie dans tous ses aspects, je te dis. Ce sera un miracle pour Mouna et toi d'être un peu seul. C'est ce qu'on m'a dit. On verra le moment venu et on parlera de, tu sais, passer du temps tous les deux. Qu'est-ce qu'on fait ce week-end ? Est-ce qu'on sort tous les quatre ? Ok, à propos de ça, justement, j'étais en train d'y penser et je me suis dit, ok, notre prochaine sortie devrait être chez toi. Quoi ? Pourquoi ? Pourquoi chez moi, voyons ? Ou tu crois qu'on s'amusera beaucoup si c'est chez moi ? Oui, oui. Chris, attends, ta maison peut prendre 50 personnes ou plus. Tu sais facilement, tu sais, et tout serait tellement bien. Et d'ailleurs, ce sera une opportunité pour moi de tester la cuisine de Mouna. Tu viens toujours chez moi manger de la mala, manger de la mala. C'est bon. Tu vois qu'elle aime aussi recevoir les enfants chez moi, tu sais, les voir courir un peu de partout. Exactement. Tu sais que j'adore les enfants. Oui, 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 je sais, je sais, je sais. Ce sera bien, j'en parlerai à Mara, elle sera contente. Pas trop bête, moi. Ah, ok, d'accord. Hein ? Mais tu sais bien que je suis nulle en cuisine. Je sais, bébé. Tu n'as pas à faire quoi que ce soit. On peut, tu sais, acheter des repas dans un restaurant, tu sais. C'est rien ? Jean, tu crois qu'ils ne feront pas la différence entre un repas fait maison et un repas fait au restaurant ? Mon cœur, que veux-tu que je dise maintenant ? Chris, on ne peut pas les inviter ici, s'il te plaît. Tu ne voudrais quand même pas que je sois humiliée devant tes amis. Bébé, nos amis, nos amis, et non, c'est juste une émission culinaire de télé-réalité, nos amis. Ok, c'est juste à Mara. Amara, nous ne connaissons rien de moi depuis nos 17 ans mentiment. On s'est juste revus pendant le service national. Et même pendant ce service, on ne cuisinait pas. Ce qu'on faisait, c'était de sortir et prendre des commandes au restaurant. Tu sais quoi ? J'ai compris. Hum ? Voilà ce qu'on va faire. On va le faire ensemble. Et si ça ne marche pas ? Ça marchera. Et si ça marche ? Nous allons faire. Et si ça marche ? Mon cœur, sois positif, voyons. Ça te fait marrer alors que moi je suis très sérieuse. Je sais, je sais que t'es sérieuse. Moi aussi je suis sérieux, je t'ai compris. Tu ne cesses de le dire. Parce que je serai toujours là pour toi. Promets-moi. Que quoi ? Que tu ne rateras pas le repas. Promis. Jure-le-moi. Tu es faux. Tu n'as pas à t'en faire. J'espère que je m'améliorerai en cuisine. Plus tant que tu me crois. Merci. Du rien. Je te soutiens. Salut. Salut. Ouais. Presque. Ouais. Voilà. En gros, ce dont tu auras besoin. T'en es sûr ? J'en suis très sûr, chéri voyant. Tu ne te stresses pour rien, chéri voyant. Ce n'est qu'un repas. Ouais. Facile à dire pour toi. Tout le monde se fiche qu'un homme sache faire la cuisine ou pas. Mais pour une femme, c'est une crucifixion. Mon cœur. Bébé. Je ne sais pas cuisiner. Bébé. Personne ne te crucifiera. Ok ? Tu es magnifique. Tu es brillante. Et tu sais faire plein d'autres choses. Je suis ton homme. Je te soutiendrai. Toujours. Merci. Ok, allons-y. Tu risquerais arriver en retard au travail. Tu sais que je t'aime, n'est-ce pas ? Je t'aime également. Bien assis. Maman, souffre-moi papa de me manger. Bien assis. Bien assis. Non, 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 ne mange pas. Ah, ok, je vais tout manger. Je vais donc tout manger en ce cas. Ok, arrête. Madame, je suis prête. Allez, je suis prête. Comment tu as froissé de ta cramère ? Non, ça va, ça va. Ok, c'est vrai. Oui, madame. Voilà la liste. Et là, la carte de crédit. Tu l'es juste. Ne t'inquiète pas, ça ne fonctionne jamais. Tu lises le POS. Oh, et n'oublie pas d'acheter les yaourts de mufi. Ce n'est pas dans la liste. D'accord, ce sera fait. Dépêche-toi. Autre chose ? Non, non, non. C'est tout. Ok, dépêche-toi. J'y vais de ce pas. Je suis très occupée aujourd'hui. Bon, mon cœur. Oui, mon cœur. N'oublie pas notre visite chez Mona et Chris demain. Ah, non, je ne l'ai pas oubliée. C'est pour ça qu'elle va au marché. Tu sais qu'habituellement, je cuisine le samedi. Oui, mais là, je vais cuisiner aujourd'hui. Parfait. Oui ? Est-ce que je peux venir avec Fujita Tamuna demain ? Bien sûr ! On ira tous ensemble. Comment pourrais-je laisser mon bébé à la maison toute seule ? Oui ! Tu es le meilleur papa du monde entier ! Et tu es le meilleur bébé du monde entier aussi ! Pardon, commence à aller au travail où tu seras en retard. Ah, ne t'en fais pas. Bye, papa. Bye, mon ange. Passe une excellente journée. Tu me raconteras tout à mon retour. Ok ? Ok, mon amour. Très bien, mon cœur. Au revoir. Bye. Ok, allons dans la chambre. Tu sais comment faire ça ? Oh, oui. Ça produira des boules. Je n'aime pas quand c'est plat. Ah. Beaucoup de gens aiment souvent quand ça, des boules. Donc, on doit tourner ça si on veut avoir des boules. Ah. Ok. Je vais bouillir le poulet, commencer à découper les oignons, et tu verras le résultat. Je peux également les frire. Regarde-moi, chérie. Je suis là pour toi. D'accord. Ouais. Très bien. Euh. Pardon, excuse-moi. Mais, qu'est-ce qu'il en est de... Qu'est-ce que je fais ? T'inquiète, je vais juste... Allô ? Je dois rapidement aller déposer ce dossier au bureau. Le directeur a une réunion ce soir au club avec un grand client et il doit voir mon offre. Mais, qu'est-ce qui va... Qu'est-ce qui va arriver au repas ? Non, non, c'est bon. Je crois avoir fini avec le plus difficile. Suis juste mes instructions, ça ira, ok ? Eh bien, moi, mon retour, je ferai ce truc moi-même. Ok. Relax, bébé. Viens là. Ça va aller. Ok ? Je reviens très bientôt. Ok. Qu'est-ce que je suis faillante, là ? Oh, mon Dieu. C'est quoi le souci ? Euh, allô ? Je ne suis pas sûre. Je ne suis pas sûre. Ok, c'est bon. Je ne sais pas ce que j'ai foutu ici. Mais, je crois que... Non, je ne sais pas. Je pense que tu devrais toi-même venir goûter. Euh, tout est mauvais. Je pense avoir gâché tout le repas. Il y a vraiment trop de sel. Je ne sais pas. Est-ce qu'il n'y a pas possibilité de diminuer le sel dans le repas ou alors dans la sauce ? Est-ce que c'est possible de le faire quand tu seras de retour ? Je suis confuse. Ok, ok. Tu seras bientôt de retour. T'as des jeux en chemin. Chérie, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Tout me semble, ok. Que se passe-t-il ? Hein ? Goûter. Je t'en prie, Goûter. Ok, c'est bon. C'est bon, c'est d'accord. C'est d'accord. Euh... Voyons voir ce qu'on a là. C'est foutu, n'est-ce pas ? Le sel a dépassé. Le reste est encore... Passable. Mais le sel... C'est vraiment mauvais. Je ne peux pas. Je suis un échec total. Pardon ? Je ne peux pas. Non, Lévi, tu n'es pas un échec. Ok ? Tu as fait une erreur. Ça peut arriver. Ok ? Écoute, qu'est-ce que tu ne saches pas cuisiner ? Moi, je m'en soucie. Moi, Paris, je m'en soucie. Chérie, je t'aime malgré ça. Ce n'est pas important. Je devrais pouvoir cuisiner pour toi. Tu sais, pour toi. Mon cœur. Je me sens juste... Mon cœur. Je me sens... Je t'ai toujours... Je t'ai toujours dit que tu es douée pour d'autres choses. Ok ? Tes faiblesses ne te définissent pas. De grâce, bébé. C'est juste une erreur. On le fait tous en tant qu'être humain. Amara ne ferait pas cette erreur. Chris. Je me sens si... Je ne sais pas. Si c'est ce que je pense, je crois qu'ils sont arrivés. Qu'est-ce qu'on va faire ? Mais qu'est-ce qu'on va faire ? Tu sais quoi ? Je m'occupe de ça. Serre le repas. Servis le repas ? Fais-moi confiance. Qu'est-ce que... Serre le repas, je m'occupe de ça. Ok ? Je m'occupe de ça. Serre juste le repas. Vas-y, vas-y, vas-y. Écoute, Kunle. À l'heure où on parle, tous les fans d'Arsenat sont en train de couler leur maillot. Qui est qui ? Qui est qui ? Qui est-ce que tu racontes ? Comment je peux servir ? Non, Siri, laisse-moi te dire. Maintenant, parlons de la nourriture. Vous êtes... Hé ! C'est quoi ces conneries ? Désolé, mec. Désolé. Désolé, chérie. Quel cachet. Je suis désolé. Hé, c'est quoi ce gars maladroit ? Que vais-je manger maintenant ? Désolé, tu calmes. Oh ! C'est quoi ton problème ? Ah ! Oh ! Je suis vraiment désolé. Je suis désolé. Ah, c'est ton repas super bon. Je l'ai goûté avant. On a ça va ? Non, chérie, c'est pas grave. Je peux t'assurer que ma femme s'était vraiment surpassée. Manqueur ? Tout va bien. C'est un gâché, je suis désolé. Ah, c'est pas grave. Tu vas bien ? Je vais bien. Tu vas bien ? Je vais bien. Mais qu'est-ce que nous allons faire maintenant ? Il n'y a rien de bien là-dedans. Est-ce qu'on a encore un peu dans la marmite ? Oh non ! J'ai tout servi. Tu sais que tu m'as demandé de tout servir. C'est vrai, je t'ai dû tout servir. Je t'ai sauvé. Ah, grâce. Calme-toi. Écoute, la question maintenant est qu'allons manger ? J'ai faim, je suis affamé. On peut manger au resto, non ? Oui, nous pouvons aller manger au resto. Non, le resto sera pas nécessaire. C'est bien, mais allez, je vais faire la cuisine. Non, tu ne peux pas utiliser ça. Tu dois juste t'entasser et ramasser. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Vous n'auriez que je te veux bavarder comme ça ? Oui, et alors ? Et moi qui avais tellement faim ? Chérie, viens, je m'occupe pas de toi. Allez, viens, 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 viens. C'est bon, on a compris. Partons, partons, partons. Coule-nous, s'il te plaît, nous irons manger ailleurs. Je suis vraiment désolée. Partons d'ici. Oh, regarde. Oh, je ne peux pas supporter de voir ça, tu l'entends ? Je te l'ai toujours dit, chérie. Fais-moi confiance. Tu vois comment j'ai tout géré. Tout s'est bien passé. C'est vrai, merci infiniment. Tu es tout simplement le meilleur. C'est toi la meilleure. J'ai tellement de chance. Sincèrement, je ne te mérite pas. Oh bébé, voyons, c'est moi qui ne te mérite pas. Je suis le plus chanceux du monde. Je ne sais de te le dire. Je t'aime tellement. Merci. Je t'aime. Ensemble pour toujours. Pour toujours. Après toi. C'était quand même bien. Oui, c'est vrai. Tu vois, je t'avais dit que mon amie peut cuisiner. Mais tu ne m'as pas cru. Oui, elle peut cuisiner. Je ne mentirai pas. Le repas semblait succulent. J'aurais juste aimé qu'on ait la chance de le goûter. Je suis sûre que c'était très délicieux. Ah, tu as vu l'aspect de la sauce. Ah, ok, ok, pas de problème, oui. Ton amie peut cuisiner, pas de problème, je suis d'accord. Puis-je dormir maintenant ? Dans quelle maison ? Je peux dormir ? Je peux dormir ? Je peux dormir ? On a du travail. Alors au boulot ? Ça va aller, j'ai Lim Thanh. Sous-titrage Société Radio-Canada Non, maman, je suis en retard et Amara arrive bientôt. Je dois finir avant qu'elle n'arrive. Ne t'empêche pas, tu la verras. Elle viendra quand elle sera prête. Mange doucement. Maman, je pense que c'est Amara. Ah, je dois partir. Mon Hachi, vas-y doucement. Aïe ! Seigneur, toujours pressée. Ouais, t'es là ! Mon amie ! Je croyais que t'étais déjà partie sans me dire au revoir. Comment puis-je partir sans dire au revoir, ma meilleure amie ? En fait, je suis venue te chercher. Je suis venue me chercher ? Oui. J'ai demandé à mon papa et il m'a donné 100%. On va d'abord te déposer à ton école avant de me déposer à l'école. C'est vraiment super ! Oui, va prendre ton sac, on va te déposer. On va passer du temps ensemble, ne crois pas. Allez. Bonjour, madamek. Bonjour, ma chérie. Comment vas-tu ? Maman, Amara va me déposer à l'école. Amara va me déposer à l'école. Comment vont tes parents ? Ils vont très bien, maman. Sont-ils au courant de cet arrangement ? Oui, papa a donné son consentement. Maman, on peut y aller ? Maman, on peut y aller ? Où est ton sac ? Il est à l'intérieur, on va le chercher maintenant. Ma puce, tu semblais si excitée au téléphone. Et je crois que c'est une bonne nouvelle, donc dis tout. C'est pour ça que nous sommes là. Bon, je viens comme ça de l'hôpital. Et devine quoi ? C'est pas vrai ! Je sais ! Oh mon Dieu ! Amara, ça fait longtemps que tu attends ça ! Ma puce, Koundé sera tellement content. Il sera carrément aux anges. Oh mon Dieu ! Mais je ne vais rien lui dire pour l'instant. Quoi ? Je ne sais pas. J'ai juste envie de garder ça pour moi. Je vais attendre quelque chose. Ok, ma puce, si tu le dis. J'ai vraiment hâte. Moi, 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 j'ai vraiment hâte. Tu seras Kata pour une deuxième fois. J'ai hâte. Il faut avouer que vous avez vraiment bossé dur pour ça. C'est exactement ça le truc. Quand on essayait, il n'y avait rien. Puis on a arrêté et... Je suis si contente, Mouna. Tu le dois, ma puce. Je suis très heureuse. Je suis très heureuse. Je suis très heureuse. Je suis très heureuse. Madame, vous avez besoin d'aide ? Tout va bien ? C'est bon madame, je ne veux pas vous déranger Non, 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 ça ne me dérange pas du tout Je veux dire, vous êtes super chargée Laissez-moi vous aider, s'il vous plaît Croyez-moi, ça ne me dérange pas du tout Allez-y, entrez, entrez Ok, merci vraiment pour Oh mon Dieu, merci beaucoup Merci infiniment madame Alors, c'est ici que vous vivez ? Oui madame Oh C'est ici que je reste pour le moment Oh wow, ok Prenez bien soin de vous Merci beaucoup Madame, je ne sais pas si vous pouvez patienter un peu Laissez-moi vous offrir un plat de notes histoire de vous montrer ma gratitude Non, 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 s'il vous plaît Je vous en prie, je vous en prie Vous êtes sûre de ne pas vouloir attendre un peu, je cuisine très bien Je voulais juste vous aider, c'était un plaisir de le faire Merci madame, merci beaucoup Je vous en prie Merci D'accord Hé oh, un instant En fait, il y a quelque chose que vous pouvez faire pour moi Vraiment ? N'importe quoi, juste dites-le au moins, je le ferai D'accord Sûrette, donne-moi celle-ci, non ? Pardon, remets-la moi Attends, attends, attends d'abord Ah ah, tu l'as depuis très longtemps Qu'est-il arrivé à celle que je t'ai donnée la semaine dernière ? Ça a été volé à l'époque Hey, 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 hey Salut, bébé Ce n'était pas de ma faute Mon cœur Tonton, sois-le bienvenue Comment tu vas, Juliette ? Je vais bien En tout cas, je prends celle-ci Mon ami, ramène-moi ma perruque Je ne veux pas la chercher après Désolée, tu l'auras après C'est quoi le souci avec la perruque ? Tu vas tout me montrer Alors, comment était ta journée ? Eh bien, pas mal, juste Je suis content d'être ici maintenant Oui Oui, ma princesse Ah, elle s'est couchée tout Je crois que la maîtresse Les a beaucoup fait travailler aujourd'hui Tu le sais, hein On va lui dire d'aller doucement Elle est trop jeune pour ça Ouais, je l'ai déjà fait Je lui ai téléphoné quand je suis rentrée Ok Ok bébé, je ne savais pas que tu sortais aujourd'hui Où es-tu allée ? Ah, je suis allée voir Mouna Elle semble avoir quelques soucis Mais elle n'a rien voulu me dire Ok Bien, qu'importe le sujet Elle t'en parlera quand elle sera prête Oui, sûrement Bien Je meurs de faim Tu as toujours faim Qu'en m'as-tu pas à famille ? Ah, tu me connais ? Alors dis-moi, qui a-t-il au dîner ? Qui a-t-il au dîner ? L'igname pilée et la sauce au ha Eh ! Ma sauce préférée ! Super ! Je vais nous régaler ! Tous les plats sont tes plats préférés S'il te plaît, laisse d'abord ça Bébé, comme si tu pends d'eau, tu vois S'il te plaît, laisse-moi manger avant d'aller prendre mon bain Pardon, va te toucher Va te toucher Quand tu vas finir, tu descends Ton repas sera servi Vas-y Tu pues Tu racontes n'importe quoi, je t'assure Je te dis, tu racontes n'importe quoi Ne t'inquiète pas, le repas sera servi Juliette Et voilà J'occupe comme ça Ah, super Ok, alors Oui Tu prends la tige et tu enlèves feuille par feuille Tu peux ajouter un peu de branche si tu le souhaites J'espère Je le fais bien Je les mets ensemble C'est déjà bien Tu les mets ensemble Ouais Oh comment Non, 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 tu n'as pas à voir, pourtant fais pas Ce que tu peux faire, c'est de les doubler Tu coupes ça au milieu et tu les rassembles Voici comment tu vas faire Mets ça ici, mets ça ici, au milieu, voilà Maintenant, c'est bon Tu peux les détruire Oh, c'est plus facile C'est facile de cette façon Oh mon Dieu C'est bon Mes doigts Non, 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 tu n'as pas à t'en faire Tu peux couper Non, 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 tiens ça comme ça Pas comme ça Comme ça Oui Comme ça Oh, j'ai peur Non, 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 fais pas ça comme ça Sinon ça va se gâter Tiens comme ça Voilà comme ça, c'est bon C'est parfait Attention, attention Voilà Ce n'est pas mal du tout pour un début Ce sont des légumes Ils se dissoudront dans la sauce Alors c'est bon C'est bon Donc pour cette taille, c'est bon ? C'est parfait C'est bien, tu progresses Fais attention, notre copain Ouais, j'ai vraiment peur Super, nous avons des légumes La prochaine étape, c'est Tu sais, tu dois frire les oignons et la tomate Ok, les tomates Frire les tomates Lave-les et assure-toi qu'elles soient bien propres Bien Laisse-moi lever tout ça pour que Oui Tu peux continuer avec le repas Très bien Alors je veux que tu Maintenant, ce que tu dois faire, c'est Écraser tout ceci Tu ne peux pas écraser ceci Mais tu peux d'abord découper ceci C'est très facile Tu peux toujours faire comme ça Ouais, ça, je peux le faire Mais j'ai peur pour mes oignons Ok Mais tu peux le tenir un peu éloigné de toi, tu sais Très bien, c'est parfait Et tu n'as pas encore peiné le dernier ? Ouais D'accord, c'est bon Voilà ce pourquoi je n'aime pas les oignons Tu vas t'y habituer, ça Ça fait partie de tout ça Ça fait partie de la cuisine Oh mon Dieu Peux-tu m'aider à faire ceci ? Ça me pique vraiment Maintenant, c'est à toi de le faire Et tu dois t'y habituer Et c'est bon, tu as fini Est-ce qu'on peut laver ça ? Oui, s'il te plaît Salut bébé Je vais bien Je termine à peine la journée Oui, on se voit tout à l'heure Et en passant, aimerais-tu que je m'arrête C'est pour t'acheter un truc Ok, tu as acheté un truc ? C'est cool À tout à l'heure Ah, ne t'angoisse pas trop Je te retrouve très vite, ok ? D'accord bébé, je t'aime Bye Ok J'aime ce repas à Kachimi à l'intérieur Très drôle Il y a un restaurant que j'ai découvert au coin de la rue Et j'ai voulu l'essayer Voilà ce que ça donne Je suis ravie que ça te plaise J'adore, 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 j'adore Je ne suis pas habituée à ce genre de repas en fait Et ça ne m'a pas coûté cher Quoi ? C'est moins cher avec tous les ingrédients Donc en sabonchise, c'est pas vrai ? Problème résolu Si tu le dis Du moins, jusqu'à ce que j'apprenne À me débrouiller dans une cuisine J'attendrai Kach, tu ne veux pas décrocher ? Peut-être plus tard, lorsqu'on finira Ok Ok Tu en veux ? Allez Ne me fais pas ça, allez Je vais te montrer les doigts Tu sais quoi ? T'inquiète Non, c'est mieux plus tard Non, c'est bon Qu'est-ce que ça peut bien être à cette heure ? Non, moi, tu me dis Euh, je vais ouvrir Qui est-ce ? Attendez une seconde Ah, maman Bienvenue à vous Comment vas-tu ? Je vais bien, merci Bienvenue, maman Merci Merci, mon fils Bienvenue Ok Comment tu vas ? Bienvenue, maman Tante, c'est Mona Salut, chérie Tu m'as également manqué Tu m'as également manqué Maman, qu'est-ce que vous faites ici ? Comment ça, qu'est-ce que je fais ici ? Si tu ne veux pas qu'on reste, on peut partir Eh bien, mon cœur, le truc c'est que j'ai dit que maman te manquait Et elle voulait te voir aussi Donc j'ai jugé bon de lui demander de venir et servait-nous quelque temps Euh, ok Tata, puis-je rester avec toi ? Je ne veux pas retourner au village Je vais être une belle femme Mais bien sûr que tu peux rester, ma puce Maman, je t'ai dit qu'elle allait accepter Hey ! Oh, Géti Depuis que nous sommes entrés ici, ta bouche ne cesse de parler Tchot, 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 tchot Pardon, tu peux te faire un peu ? Je suis si contente et m'a tellement manqué, tu sais Euh, maman, laisse-moi te montrer ta chambre également, celle de lui Je suis affamée J'espère qu'il y a à manger T'inquiète, je le sais Mais tu dois d'abord prendre une douche avant Oh, s'il te plaît, arrête-moi ça Ok, sans problème, maman, t'en fais pas Oh, Géti Raconte-moi, tu as beaucoup de choses à me raconter sur ton école Et t'inquiète, je vais tout te raconter Est-ce que t'es sérieuse ? Madame, vous apprenez vraiment très vite Merci beaucoup Je suis impressionnée Maintenant, vous pouvez tout faire toute seule Ah, merci beaucoup Et toi, tu as été vraiment patiente vis-à-vis de moi Mais je... Je ne crois pas que je suis capable de cuisiner toute toute seule J'ai encore vraiment besoin de toi, s'il te plaît Vous n'avez pas besoin de moi Vous savez, madame, la cuisine est plus une question d'art que toute autre chose Vraiment, si vous y mettez du cœur, vous le ferez sans connefort Si ce n'est pas le cas, c'est là que ça devient une corvée Et si vous prenez ça comme une corvée, vous ne pourrez pas être créative Qu'en est-il des repas que nous n'avons pas appris à cuisiner ? Comment suis-je censée les faire ? C'est de ça qu'il s'agit actuellement Oui, tonton Chris, il m'a promis un iPad Ah, tonton va t'en acheter Mais actuellement, il est au boulot pour trouver de l'argent pour pouvoir t'en acheter Ah, oui, j'aime tellement tonton Chris Ah, moi aussi, moi aussi Ça sent tellement bon Tonton, j'ai faim Tu as faim ? Ressus t'ai brossé les dents ce matin ? Euh, je reviens tout de suite Odima, cette belle-mine Elle ressemble beaucoup à sa grande-mise Oui Ok, je vais y aller maintenant D'accord Madame, si vous avez besoin de moi, appelez-moi Je le ferai Merci infiniment Merci Merci, ma chère Merci de lui avoir appris ce que je n'ai pas pu lui apprendre J'étais tellement occupée à me focaliser à ce qu'elle rattrape les choses de l'école Pour exceller sur le plan académique Oubliant de lui apprendre les bases de la féminité Merci Oh, maman Ce n'était pas de ta faute Maman, tu sais, tu as laissé tout ce que tu faisais Pour t'assurer que je sois là où je suis aujourd'hui Et je t'en suis infiniment reconnaissante On aime, Oma Je t'aime, maman Merci beaucoup Ne sois surtout pas de tricette de la meilleure mère qui soit Ok, merci beaucoup Ok, fais-moi voir ce que tu as cuisiné Ma fille, ça sent très bon Ça a l'air bon Attends, goûte un peu ce petit bijou C'est comment ? A goût Hey ! A goût A goût A goût Oh, mon Dieu, merci beaucoup Tu sais, je voulais vraiment te impressionner Et ce n'était pas facile C'était pas facile du tout Je me suis réussie Je suis réussie Hey ! Donc, maintenant, tu as mon temps, n'est-ce pas ? Pardon, laisse-moi tranquille Madame qui appelle par occasion Vraiment ? Vraiment ? Ah, ah, quand ? Oh, hey ! Chris est si attentionné Ah ! J'aurais voulu que Koundé soit un peu comme Chris, honnêtement Il est si attentionné Je sais, il fait de son mieux Wow ! Oh ! Quand est-ce qu'elle est arrivée ? Wow ! Enfin, une raison valable J'espère que tu n'as pas fini ce qu'elle a apporté Parce que je vais passer prendre ma part Ah, ah, c'est mieux C'est mieux Elle est venu avec Augé Ah, Dieu merci Comme ça, cette madame aura quelqu'un avec qui discuter Quand on aura nos conversations d'adultes Les potins de filles Ah, 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 ah Ah, ma chérie Pas vraiment Elle va souvent à la boutique Pour contrôler la nouvelle vendeuse que j'ai engagée Et en plus, Juliette l'a fait vraiment beaucoup travailler Ouais Eh ? Tu n'es pas sérieuse ? Ok, t'inquiète pas Lait et en route Oui Oui, je vais venir Demain à la première heure Je vais venir Euh, ma puce Je dois prendre en bas Donc, on se reparle demain, ok ? Ok, ma puce Bye Je, je dois chuter Augé un iPad Augé Qui est-ce encore ? Attends, une nouvelle maîtresse ? Tu es fou, quoi Mais je ne fais que demander Mais qui est Augé ? Ce n'est pas une nouvelle maîtresse, c'est un professeur Eh bien, Augé est la petite sœur de Mouna La petite sœur de Mouna ? Mouna, une petite sœur ? Tu avais oublié ? Sa petite sœur, la dernière née Oui, parce que tu sais Il y a un grand écart entre les deux J'ai besoin d'arrêter de boire Elle m'a demandé de lui acheter un iPad Elle est adorable Tu voyais comment Mouna et elle s'entendent bien Oui Ça me rappelle à Mara, il n'y fait Parfois je Les regarde et Rêve que Mouna et moi ayons nos propres enfants Oui, frère, je sais, je sais Mais vous finirez par avoir vos propres enfants Tôt ou tard J'y crois Fais-moi confiance J'ai espoir J'ai espoir Plein, plein d'espoir Bien, bien, bien Je travaille pour rien Prends Hey, 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 hey Hey, hey, hey Salut bébé Comment tu vas ? Bienvenue, t'en m'a Comment tu vas ? Prends ces fruits, lave-les, rapportez-moi, ok ? Ok Coucou bébé Bébé, je suis crevée Mosse-moi les pieds Ok, je vais essayer Vas-y, essaye Comment était ta journée ? Ma journée était là Comment ça s'est passé à la boutique ? Je ne suis plus partie Quoi ? J'étais fatiguée Écoute, quand j'ai fini de ranger mes affaires Je me suis endormie Et j'ai même promis à Mouna de passer Mais je n'ai plus pu Je lui ai dit que je vais plutôt passer demain Quoi ? Une fille ne peut plus être fatiguée Amara Quoi ? T'es sûre que ça va ? Je vais bien Après ce que tu m'as fait hier soir Comment ne serais-je pas fatiguée ? Ok Ok Si tu me dis que ça va Je vais bien Et si Je te disais que J'étais prêt pour qu'on rejoue le match Rejoue un autre match Toi et moi Viens ici Je vais te dévorer Viens Arrête T'as envie, avoue-le Bébé, t'es en crève d'envie Laissez-moi vous dire Écoutez, ce repas était délicieux Regardez, regardez Ma puce Et c'est qu'on fait Ah Seigneur Oh doux baguette Ah J'aime la nourriture Je ne le nie pas Je ne le nie pas Je dois te l'avouer Tu es un vrai cordon bleu Merci beaucoup Non, Christ Je veux dire Que puis-je dire de plus Nous sommes les hommes les plus chanceux du monde À cause de la nourriture Oui, à cause de la nourriture Qu'as-tu exactement mis dans ce repas qui poussait à parler comme ça ? Rien n'est pas ordinateur C'est juste que nous sommes bénis de Dieu Nous avons les meilleurs hommes qui existent Tu vois, tu vois C'est mon souhait Oui Il n'y a plus rien Oui, oui, oui Je sais que nous le sommes Dieu nous a vraiment Ah oui S'il te plaît, laisse-moi Regarde ton ventre Laisse-moi savourer Maman Amara Comment tu vas ? Je fais bien Bienvenue, maman Merci Merci, ma fille Merci, maman C'est bon de pouvoir te voir avec ton mari Bienvenue, mon fils Merci C'est bien Eh ya Comment va ta mère ? Elle va bien Salut, là, de ma part Je vais aller le transmettre N'oublie surtout pas Je vais le faire Mouna, tu viens un instant, s'il te plaît Eh, maman Bien Qu'est-ce qu'il y a ? Maman, tu es très belle Merci, ma fille Je me bats contre la vieillesse À tout à l'heure, hein Ok, maman Bye Maman ? Qu'est-ce que tu attends ? Qu'est-ce qui te retient ? Pour faire quoi ? Arrête Je te l'ai dit, je lui ferai savoir le moment venu pico, maman C'est bon, c'est bon Et ça sera quand, mon Hachi ? Hein ? Ça sera donc quand ? Cet enfant grandit et pose des questions Des questions auxquelles je n'ai pas de réponse Maman, je veux de l'eau Demande à Juliette de te donner de l'eau, Niffé Non, je veux ton nom Tu vois ton travail ? Ok, votre majesté Elle ne la dérange pas Elle veut juste être avec sa maman Mon Hachi dit la vérité à ton mari Maman, tu veux me dire que tu es venue ici pour me forcer à dire à Chris que j'ai un enfant maintenant ? Qu'est-ce que tu racontes, maman ? Comment voudrais-tu qu'il me regarde quand je lui dirai qu'on m'a violée à l'école et que j'ai un enfant ? Ah ! Penses-tu qu'il me regardera de la même façon ? Je me le demande, je me le demande, qu'est-ce que je vais faire ? Mon Hachi, tu as épousé un homme bon Ne le sous-estime pas Dis-le-lui d'abord Et laisse-le décider de ce qu'il veut faire Hein ? Laisse-le décider Il ne peut pas te blâmer pour ce qui n'était pas de ta faute Maman, ça suffit Je vais y réfléchir Tu dois vraiment y réfléchir J'ai besoin d'un peu plus de temps Tu réfléchis depuis Tu réfléchis déjà depuis Chaque fois que j'en parle, tu dis que tu y réfléchis Maintenant, prends une décision Tout le temps, tu dis, je vais y réfléchir Maman, je vais y réfléchir Cesse de réfléchir, tu dois déjà lui dire la vérité Dis-lui À chaque fois, c'est toujours Je vais réfléchir J'ai compris, maman Mais donne-moi juste encore un peu plus de temps Sous-titrage ST' 501 Mona, tu sais que je n'aime pas faire sport Je ne sais pas ce qui m'a pris de le suivre aujourd'hui Je sais, mais j'étais vraiment surprise Surtout, à cause de ta condition Oh, bravo Désolée Je sais Le bébé est en fait la seconde raison pour laquelle je t'ai rejoint Ouais Et quelle est la première raison ? Tu, Amuna Je ne l'ai pas fait, Espré Je le jure, je ne le voulais pas Mais j'ai entendu la conversation avec ta mère l'autre jour dans la cuisine Pourquoi, Amuna ? Tu sais que tu aurais pu m'en parler Je veux dire Nous sommes pratiquement des soeurs On attend Je ne pouvais absolument rien te dire Je me haïssais Amara, c'est si difficile Je suis désolée que tu as dû traverser ça toute seule Ta mère et toi avaient traversé tellement de difficultés Mais tu n'as plus enduré ça toute seule, ok ? J'étais tellement dévastée quand nous sommes arrivés chez vous Et qu'on a découvert que ta mère et toi n'étiez plus là Sans rien nous dire Je suis désolée On est parti loin Très loin Ma mère nous a amené à Inugo Tu sais, j'ai J'ai dû faire des cours à domicile pour pouvoir suivre le programme scolaire Amara, c'était si dur C'était dur Oh mon Dieu C'était tellement dur Désolée J'ai dû faire une dépression après avoir eu le bébé J'ai tellement souffert Mais tu sais que ta mère a raison Chris est un homme bon Je pense que tu devrais le lui dire Tu ne peux pas cacher une telle chose à ton mari Il a le droit de savoir Je ne peux pas Tu dois lui dire Je... Il ne me pardonnera jamais Je ne peux pas Je ne peux pas te pardonner Pourquoi ? Pour t'être faite violée ? Pour avoir eu un enfant dans une circonstance dans laquelle tu n'étais pas préparée ? Ok Je vais te dire quelque chose Je tâche moi aussi un secret à mon mari Bien sûr Oui Et si on m'arrêtait avec les secrets ? Aujourd'hui Mais je croyais que tu Je croyais que tu voulais attendre un peu pour en être sûr Et si... Et si quelque chose... Il y aura toujours des secrets Il y en aura toujours Et donc... On ne peut pas juste vivre nos vies Avec des secrets Les secrets détruisent les mariages Et je ne veux certainement pas de ça pour nous Mais... T'as raison Mais je vais essayer Je vais essayer Aéronautique Aéronautique Salut à vous Mon amour Et bonjour tata Comment tu vas ? Bien Combien était ta journée ? Très bien Comment était le sport bébé ? Fantastique Tu vas bien ? Oui bien sûr Ok Je vais aller dans la chambre me doucher Puis je vous rejoins Ok D'accord Ok E-R-O N-O Non Aéronautique E-R-O Non E-O Ça commence par A A-E-R-N-O A-E-R-O N-O N-A-U-T-I-Q-U-E Aéronautique Ok Donc tu as trouvé un et a raté un On va faire un dernier Mississippi Mississippi Ok 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 Hé 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 Oui madame Bien Comme Tu me l'as demandé J'ai le vin Je me demande pour quelle occasion Ce vin est servi Non mais pas pour moi C'est juste pour toi Pourquoi ? Ok Là je suis plus curieux Amra que ce soit si lisse Devrais-je boire ou que je m'abstienne d'abord ? Ok Ok je prends une gorgée Juste moi Juste une gorgée Ok T'es prêt ? Oui Alors La raison pour laquelle je ne peux pas boire avec toi C'est parce que Je suis enceinte Tu es quoi ? Oui Bébé Oui Bébé T'es sérieuse ? Depuis 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 quand t'es enceinte ? Eh bien je l'ai découvert il y a deux semaines déjà Trois semaines ? Et tu ne m'en as pas parlé Oh bébé je suis tellement content Moi aussi C'est une bonne nouvelle mec C'est une nouvelle façon de commencer un nouveau mois Félicitations Oui Mon frère merci beaucoup Que puis-je dire de plus Si ce n'est bénir Dieu Je suis tellement joyeux Niffé Oh Dieu Elle était super contente Oh mon Dieu Je peux l'y agir Elle m'a dit Maman j'ai tellement hâte de devenir grande soeur Paré tourgée Souvenez-vous elle ne sert de nous harceler Qu'elle veut Vous savez Une petite soeur Ok c'est quoi le problème ? Elle me dit Tonton Je veux être sa grande soeur Je veux quelqu'un qui va m'appeler grande soeur Non mais sérieux D'où sort-elle avec tout ça ? Bonne question pas vrai ? Les enfants d'aujourd'hui Très intelligents Ils sont très intelligents Excusez-moi Tu vas bien ? Ok Mon frère Félicitations Félicitations Tu sais que j'aime boire Je suis content pour toi Merci merci C'est une bonne nouvelle Merci Merci frère Tu sais quoi ? Laisse-moi aller voir les filles D'accord ? Ok ok très cool Il est ton mari Et c'est un homme bon Et il a tous les droits de savoir que Koki n'est pas ta petite soeur Mais ta fille Voyons Mona Je croyais qu'on en avait déjà parlé Alors Je ne peux pas Il y a déjà tellement de choses Que Chris tolère chez moi Je ne peux pas Tout le monde de choses Je ne sais pas cuisiner Je ne sais pas faire les tâches ménagères Je ne sais pas Je ne sais pas Je ne sais pas faire tout ce qu'une femme est capable de faire Et je vais encore ajouter en lui disant que J'ai eu un enfant quand je n'étais qu'une adolescente Je doute qu'il puisse revenir à notre jour Monachi je te l'avais dit Je te l'avais bien dit ma fille Je n'ai cessé de te dire de lui en parler Même avant que tu ne te maries Bah Tu ne m'as pas écoutée Mama s'il te plaît Sois moins dure avec elle Ça se voit qu'elle se sent déjà assez mal comme ça Je sais Je sais ma chère Mais vu la situation actuelle Ça aurait pu être évité C'est entièrement de sa faute C'est de sa faute Que peut-on y faire ? Je ne peux pas blâmer cet homme d'avoir quitté la maison J'aurais fait pareil Arrête ça Arrête ça non ? Arrête ça Qu'est-ce qu'il y a non ? Je veux dire vous pouvez me grandir plus tard Vous pouvez me blâmer oui Mais pas maintenant J'ai besoin que mon mari revienne à moi J'ai besoin qu'il me pardonne J'ai besoin de sa pitié Maman pourquoi est-ce que tu me parlais de la sorte ? Pourquoi ? Est-ce que c'est facile ? Est-ce que c'est facile d'ouvrir sa brouche et dire C'est ce genre de choses à son mari ? Tu crois que tout le monde est comme ton mari ? Pardon lâche-moi Je veux qu'il revienne à la maison c'est tôt Chris ? C'est quoi le problème ? Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Sérieux ? Conné Sérieux Donc tu vas t'asseoir là et faire semblant que Ta femme ne t'a rien dit de ce qui se passe chez moi ? Hein ? Oui elle me l'a dit Chris Mais c'est tout Chris c'est pour ça que t'as quitté le foyer ? Bon d'accord, Mouna a eu un enfant hors mariage Mais a-t-elle avorté ? Non Quoi ? Pourquoi personne ne comprend le vrai problème ? Je ne sais pas si je sais parce qu'elle a eu un enfant Non ! Je suis en colère parce qu'elle m'a cassé cela tout ce temps Voici la femme à qui je dis pratiquement tout Elle m'a caché en secret vieux de quinze ans C'est trop dur en caissé Chris je comprends Je comprends parfaitement Oui mais as-tu pensé au fait qu'elle ait eu de bonnes raisons de ne pas t'en parler ? Je crois que tu devrais essayer de l'écouter et tu aurais peut-être notre opinion Il n'y a rien de différent ici Rien du tout Elle m'a caché cela Tu comprends ? Elle n'a cessé de me mentir pendant cinq longues années Qui sait quel autre secret est-ce qu'elle me cache ? Voyons qu'à... Chris calme-toi Calme-toi, tu fais comme si toi-même tu n'avais pas de secret Calme-toi, tout le monde a un secret Personne n'est parfait Nous avons tous un secret que nous cachons aux personnes que nous aimons, tu le sais Celui-ci Tu dois le savoir Est différent qu'un Ça concerne l'être humain Bon Chris, s'il te plaît, écoute-moi ce que j'essaie de te dire J'essaie juste d'aider du mieux que je peux Tu sais Oui Mouna, t'as fait quelque chose de mal en te le disant pas Oui, elle a fait Moi aussi je serais fâché Si ça m'arrivait Je veux juste te dire que s'il te plaît, ce n'est pas une raison suffisante pour abandonner ton mariage S'il te plaît, Chris S'il te plaît, Chris Ta femme est une femme formidable Et tu le sais De grâce Pardonne-lui et rentre chez toi Chris me parle souvent d'oguer Et de tout ce que tu l'aimes Alors ceci est l'occasion De faire doguer ta fille Aime-la S'il te plaît, de grâce fais-le Surtout que tu n'as pas encore ton propre enfant Oui, Chris S'il te plaît S'il te plaît Ce n'est pas si simple Non Calme-toi Relax, frère Et tant que Chris, où es-tu ? Qu'est-ce que tu reviens à la maison parce que nous devons parler ? Non, je veux te voir aujourd'hui parce que tu me manques vraiment D'accord Quand j'avais 15 ans Mon école fut attaquée Elle le fut par une autre école près de la nôtre C'était un internat pour garçons uniquement Oui, le collège british pour garçons Cette nuit-là Trois filles ont été violées Et je fais partir de ces filles qui ont été violées Quand j'ai découvert que j'étais enceinte Je n'ai pas vrai Ma mère et moi sommes partis d'Asaba pour Mugu Où j'ai accouché au gay Après, j'ai composé mon examen du waïk C'était si difficile pour nous Chris, surtout les premiers mois Ce fut une épreuve tellement si difficile Oh Seigneur, c'était si dur Je n'ai pas possible Tu sais quoi ? On faisait des tours pour veiller sur au gay En journée, ma mère allait au travail Et je restais à la maison pour veiller sur au gay Et la nuit, elle veillait sur elle pendant que j'étudiais Puis je t'ai rencontrée J'ai pas trouvé la force en moi Pour te reveler ce secret, cette vérité Ce truc qui est sur le point de nous paître Je n'ai pas pu te le dire Je ne supportais pas l'idée de te paître, Chris Je ne pouvais pas te paître Je ne pouvais pas te paître Je ne pouvais pas te paître Comment il était ? Quoi ? Le jeune garçon qui a commis cet acte Te souviens-tu de ce à quoi il ressemblait ? Je... Je ne sais pas Je... Je me rappelle qu'il était... Quoi ? Grand, mince Mais quelque chose m'a particulièrement frappée Qu'est-ce que c'était ? C'est que cette nuit Il ne cessait de s'excuser Il ne cessait de dire désolé, désolé Qu'on l'avait forcé Il ne cessait de dire désolé, désolé, désolé Encore, encore... Non ! Non ! Ah ! Ah ! Ah ! Non ! Chris, qu'est-ce que tu y as ? Non ! Non ! Non ! Ils m'ont forcé Quoi ? Ils m'ont forcé Ils m'ont forcé, je ne voulais pas Je ne voulais pas Je ne voulais pas le faire Ils m'ont forcé Mes amis Ils m'ont forcé Ils m'ont forcé Ils m'ont forcé à le faire On a pitié C'est... C'était toi ? Je ne voulais pas Je ne l'ai pas fait Je ne voulais pas le faire Tu sais J'ai été influencé par mes amis Chris, c'était toi ? Je fais quelque chose Qui peut me détruire à jamais Non ! Ils m'ont poussé à le faire Je ne voulais pas le faire, Mona J'étais chouette, Mona Je ne l'ai pas fait volontaire Non ! Je ne l'ai pas fait Arrête de parler, non ! Mona ! Mona, Betty ! Je te demande pardon, Mona Je t'en prie, Mona Mona ! Toujours pas de réponse Non ! J'espère juste qu'ils vont bien Je l'espère aussi Je n'ai jamais vu Chris autant de colère Je ne te le fais pas dire Ça fait très très mal Quand La personne que tu aimes le plus Te cache quelque chose de pareil Ça suscite d'autres questions du genre Ne me cacherait-elle pas autre chose en ce moment ? Amara S'il te plaît Ne me cache jamais de secret Je ne vais pas le faire Je te le promets Et c'était toi qui me cachais des secrets Je te promets que tu sais tout à mon propos Je déteste dire ça Ouais Moi aussi Je bois beaucoup Et ça tu le sais déjà Qui ignore que tu bois beaucoup, Gondi ? Et si tous les deux on avait des secrets l'un pour l'autre ? Quoi ? Non, on ne plaisante pas avec ces choses-là Amma Tu aurais dû voir ta tête Appelle-le encore Amma, ne blague pas comme ça Appelle-le encore Je suis en train d'essayer Personne ne prend Je ne sais pas ce qui se passe Je ne sais pas Je suis très inquiet J'espère qu'ils vont bien Je l'espère aussi Je suis en train de m'arrer J'ai merdé. J'ai merdé. Totalement. J'ai merdé, maman. J'ai merdé. Dis-moi toute la vérité. Qu'est-ce que vous regardez ? Vous n'avez jamais vu les filles de votre vie ? Amara, ne leur parle pas. Ce sont des mauvais garçons. Et puis quoi ? Ils sont plus mauvais que les gardes de mon école ? Même si je leur parle, ça fait quoi ? Attendez, c'est nous que vous traitez de mauvais garçons ou quoi ? Non, 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 non. Oui, j'ai juste... Et alors ? Ce n'est pas vous qui nous avez d'abord regardé. Regardez-moi ces jeunes filles. Sauf-t-elle à quelle s'adresse ? À qui ? Au président des États-Unis. Et arrête ! C'est une larve comme vous. Les gars, de grâce à toi. Amara, s'il te plaît, allons dans la voiture. Non. Oui, petite fille, je ferais mieux de grimper dans cette voiture et partir d'ici. Sinon, je vais te faire... Tu vas faire quoi ? Qu'est-ce que tu vas faire ? Amara, allons-nous-en. Je te défie, je te défie. Les gars, allons-nous-en. Partons. Oh, je vois. Je crois que tu ne sais pas à qui tu as dit. Arrête ça ! Pourquoi est-ce que tu la menaces ? Allez, on se casse, les gars. Allez, viens, on y va. Allons-y. Merde. Peter, calme-toi. Ce ne sont que des fillettes. Mec, c'est justement ce qui me rend fou. Comment ces pauvres gamines ? T'as vu ces petites filles ? Elles ont de me parler de cette façon. Mec, il faut que je leur règle le compte à ces gamines. Ces filles nous ont vraiment insultés. En particulier toi, Peter. Elle a dit que tu es un délinquant. Peter. C'est terrible, ça. Vraiment ? Les sont tombées. Mec, les sont bées. Ces meufs sont prétentieuses. Elles se croient vraiment top-importantes. N'as-tu pas constaté qu'elles ne sont pas de la même école ? T'as pas vu la différence de leur uniforme ? Les gars, cela n'a aucune importance. Si je donne une bonne leçon à l'une d'elles, alors les autres apprendront à nous parler avec respect, vous voyez ? Et qu'as-tu dans la tête ? J'ai un plan. Allez, venez, les gars. Venez. Va, va. Voilà, c'est ce qu'on a fait. Je refuse de faire ça. Non, 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 non. Je ne suis pas d'accord avec ça. Mec, écoute, si tu refuses de faire ça, alors crois-moi que tu n'es plus l'un d'un autre. Juliette ? Juliette ? Où est Sœurette ? Prends-lui son verre. Récuère ce verre. Et c'est ton verre. Prends-le. Je ne sais pas. On n'en avait encore jamais fait un truc pareil. Alors, si elle n'est pas ici, je n'imagine même pas où elle peut être actuellement. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je lui ai appelé plus de son enfant. Elle ne veut pas me parler, mais même prendre mes appels. Je ne sais pas. Aidez-moi. Hein ? J'ai besoin de votre aide. Pitié, aidez-moi. Allez, Amara, je t'en prie. Appelle-la, d'accord ? Vas-y, appelle-la. Je sais qu'elle te parlera toi. Je veux juste être sûr qu'elle va bien. Ok ? Écoute, Chris. La situation, la voici. Depuis que tu nous as parlé, Akunle et moi, nous n'avons pas cessé de l'appeler. Mais elle ne décroche pas nos appels. Je ne sais pas. Je suis juste. Je l'ai appelé une centaine de fois, moi aussi. S'il lui arrive quelque chose, je ne me le pardonnerai pas. Si quelque chose lui arrive, je ne me le pardonnerai pas. Ne t'en fais pas. Elle va bien. Il n'y a aucun problème. Elle va bien. Elle va rentrer. S'il te plaît, Chris, je... Je n'aime pas... Je n'aime pas te voir comme ça. Je vais trouver ma femme. Calme-toi, frangin. Calme-toi, frangin. Calme-toi. Elle va bien. J'ai besoin d'un verre, s'il te plaît. S'il te plaît, en verre. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Juliette ! Juliette ! Oui, t'entends. Apporte-lui à boire. Entendu. Hé. Comment tu tiens le coup ? Oui, il est encore ici. Il est tellement brisé. Mona, il faut que tu le vois. Oui, mais pour être honnête, Mona, il n'était qu'un gamin à l'époque. Je ne pense pas qu'il ait fait de son propre chef. Tu sais, ce garçon était bien plus âgé que lui. Et tu sais ce que c'est que la prison des pères. Oui, mais hey, au moins le père de ton enfant s'avère être ton mari. Si ce n'est pas un heureux hasard, alors je ne sais pas ce que c'est. Je sais, je suis désolée. Écoute, Mona. Tu dois rentrer à la maison. Tu dois rentrer à la maison. Tu ne peux pas fuir tes problèmes. Tu dois rentrer à la maison et prendre une décision. Fais ce qui est mieux pour toi et ta fille. Ma puce. Tu sais, peu importe ta décision, quand tu vas prendre, je te soutiendrai. Je te soutiens. Ok, s'il te plaît, retourne chez toi. S'il te plaît. D'accord, ma puce. Je retourne au salon. Ok. Je t'aime. Bye. Je ne te mérite pas du tout. Oh bébé, voyons, c'est moi qui ne te mérite pas. Je suis l'homme le plus heureux du monde. Je ne cesse de te le dire. Je t'aime tellement. Je t'aime. Et comment est-ce que tu vas faire ça ? Regarde-moi bébé. Je suis là pour toi. D'accord ? Très bien. Tu ne cesses de le dire. Parce que je serai toujours là pour toi. C'est pour ça. Promets-moi. Que quoi ? Que... Que quoi ? Tu ne rateras pas le repas. Je te promets. Jure au moins. Tu es faux. Tu es faux. Salut, tonton. Tonton Chris. Oh alors, tu veux-je maintenant t'appeler papa ? Tu peux m'appeler comme tu veux. D'accord. Je serai tout. Ok. Pour toi. Ok. Alors, quand est-ce que maman va rentrer ? Tu sais, maman, tu as besoin d'un peu de temps pour s'éclaircir les idées, tu vois. Elle est fâchée contre moi. Non. Elle t'aime tellement. Elle t'aime plus que n'importe quoi dans ce monde. Ok ? N'oublie jamais ça. C'est vrai. Sérieusement ? Oui. Oui. Ma chérie. Ta maman t'aime tellement. Elle ferait n'importe quoi pour te rendre heureuse et s'occuper de toi. Et tonton, c'est si bon d'être ta fille. Je suis très heureuse que tu sois mon père. Je suis heureux de t'avoir. Vraiment heureux. Moi aussi. Super heureux. Je suis heureux. C'est parti. C'est parti. Je suis désolé. Laisse-nous passer le reste de nos jours ensemble. Pour réparer tout ça et nous rendre heureux. Je ne peux pas imaginer ma vie sans toi. Pas du tout. Pitié, pardonne-moi. Bébé, merci. Merci, bébé. Sous-titrage ST' 501 Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues, dont l'anglais, le français, le shuali, le lingala, le haoussa, le yoruba, le hibo, le tui, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radio et télévisées, ainsi que de contenu vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiales sont dotés d'équipements HD de pointe. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre e-mail dobbin.com, sur Instagram Aforevo Dobbing, sur notre site web www.aforevodobbing.com ou nous appeler sur 0151 55 99 précédé du code plus 234 si vous êtes à l'extérieur. Aforevo, le guichet unique pour tout divertissement. Sous-titrage Société Radio-Canada ...